Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer comment poser les nail patch de la marque Kiko. Donc pour les poser vous aurez besoin d'une base, d'un vernis de la couleur de votre choix, d'une paire de ciseaux, d'une lime à ongles et de nail patch. Voici le niveau de difficulté. Pour commencer j'applique une base pour protéger mon ongle et éviter qu'il jaunisse puisque par dessus on peut rajouter un vernis de couleur ou tout simple. Donc moi j'ai pris la simplicité, j'ai pris juste un vernis rosé pour bien unifier la plaque de mon ongle. Et ensuite je prends les nail patch. Donc ça fait un petit peu un effet dentelle ce que j'ai choisi, je vous les avais présenté un petit peu rapidement dans la revue Kiko. Et donc voici ce qu'on trouve à l'intérieur de la pochette. Donc il y a la notice, une bandelette argentée et je vous expliquerai à quoi elle sert à la fin de la vidéo. Et ensuite les nail patch dans une pochette hermétique. Donc une fois qu'on a bien ouvert la pochette avec une paire de ciseaux, on vient enlever les nail patch. Donc il y a deux plaquettes de nail patch. Et ensuite on va venir choisir les tailles de nail patch qui conviennent à nos ongles. Donc là j'ai pris le petit doigt, ensuite je prends l'index. Je vous conseille quand même de prendre une taille de nail patch un petit peu plus large puisqu'après sinon ça va se voir sur les côtés et j'ai fait un petit peu l'erreur. Et donc je choisis ensuite pour le pouce. Donc oui mon pouce est cassé. J'ai dû le couper donc il est court. Une fois qu'on a choisi la bonne taille de nail patch, on vient le séparer des autres. Et ensuite on va enlever tout d'abord le film transparent qu'il y a sur le nail patch. Et ensuite on vient décoller le nail patch grâce à la languette argentée. Et ensuite on vient déposer le nail patch sur l'ongle. Donc si votre vernis est bien sec, on peut décoller le nail patch mais faites attention, il risquerait de se déchirer. Et ensuite on vient faire partir toutes les bulles. Donc il se peut qu'il y ait des plis si vous avez les ongles longs. Moi ça on a fait mais on ne peut pas faire autrement. On appuie bien sur les côtés et ensuite on vient limer les bords avec un bloc polissoir ou une lime. Et ensuite on a juste à enlever le surplus de nail patch. Normalement ça l'a coupé. Et donc si ça n'a pas marché, on vient rappuyer. Et ensuite on vient relimer par dessus et le nail patch s'en va tout seul. Je vous montre maintenant comment faire avec sa main inverse. Donc j'enlève tout d'abord encore une fois le film transparent et ensuite le nail patch. Et ce que je n'ai pas dit précédemment, donc j'enlève la partie argentée en fait puisque je vais me servir de cette partie là au niveau des cuticules puisqu'elle est plus large en fait. Et ensuite je viens appliquer le nail patch. Donc prenez bien appui avec vos deux mains si vous n'êtes pas très à l'aise avec votre main inverse. Et ensuite on fait ressortir les bulles. Pareil ça se peut qu'il y a encore des plis. Et ensuite moi je suis venu découper le nail patch au lieu de le mettre en morceaux puisque je vais les réutiliser sur ongles courts. Donc j'appuie bien sur les côtés de mon ongle. Et ensuite je viens limer mon ongle tout simplement. Donc c'est plus facile lorsqu'on a les ongles longs puisque du coup on va pouvoir bien enlever le surplus de nail patch alors que si on a les ongles courts là il faudra prendre une pince à épiler. Et si vous coupez le nail patch auparavant il y a moins de nail patch à enlever donc c'est plus facile. Donc voilà ce qu'il me reste à la fin. Vous pouvez bien sûr les réutiliser mais il n'y en a pas assez pour faire les 10 doigts alors il faudra faire un accent nail. Donc voilà et je viens, très important, les remettre dans la pochette sinon les nail patch sèchent et c'est direction poubelle juste après. Donc je les remets bien sans les abîmer dans la pochette. Et maintenant je vais vous dire à quoi sert cette bande argentée. Donc en fait elle se décolle du papier blanc et c'est autocollant et en fait avec cette petite bande de lait argentée on va venir refermer hermétiquement la pochette où il y a les nail patch puisque comme je vous l'ai dit auparavant si on ne les referme pas dans une pochette et bien ils vont sécher et c'est direction poubelle. Et voilà donc pas besoin d'appliquer deux top coats. Niveau tenue je les ai porté plus d'une semaine sachant qu'il y avait soin intensif de plage de piscine. Ça s'est légèrement fissuré, on voit un petit peu à l'écran mais vous voyez la tenue est vraiment extraordinaire. Ça peut tenir largement deux semaines. Moi j'ai fini par les enlever parce que je commençais un petit peu à m'enlasser mais ça tient très longtemps et ça vaut vraiment le coup de payer les 2,50€. Donc pour enlever les nail patch rien de plus simple on prend un coton avec du dissolvant et on enlève le nail patch comme si on enlevait un vernis normal et ça part tout seul. Donc voilà cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à comprendre comment on applique des nail patchs et puis je vous dis à la prochaine ! C'est à la prochaine !